bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo et nous allons voir aujourd'hui deux sauvetages venus d'ailleurs avec des joueurs qui avaient une tour de moins des joueurs amateurs et donc ça peut donner des idées comment sauver une partie où on est complètement fichu avec une tour de retard par exemple pour l'occasion j'ai mis un maillot d'échec et oui on est dans les sports donc certains joueurs qui portaient maillot et vous allez voir qu'aujourd'hui ça va être sportif alors on va commencer à avoir deux exemples donc le premier qui était joué par un 1600 entre 1200 bon on prend la partie au 41e coup c'est très équilibré les blancs ont un plan d'avance et joue tour 1 menace tour 7 fourchette entre le fou et donc les noirs jouent fou d8 et en fait les blancs c'est clair qu'ils ne se sont pas méfiés en fait ils ont pensé juste et c'est ce qui arrive assez souvent niveau amateur les noirs viennent de défendre contre la menace et donc il dit bon maintenant je vais prendre ce pion voilà tout simplement sauf que en fait c'était pas qu'une défense au début ça crée aussi une menace terrible je sais pas si vous la voyez dans la personne dans le coup fou h4 échec en filade et donc les blancs se sont fait surprendre terriblement alors ils avaient 400 points et l'autre plus partie lente partie sérieuse interclub et donc il y a eu fou h4 échec la douche froide pour les blancs donc roi f3 et fou prend e1 horrible alors bon il se dit ok j'ai un pion je vais tenter quand même à chance puis on prend une case de dame mais la tour revient tour b6 attaquant plus le fou donc le fou s'en va et la tour s'empare du pion bon ok donc là on se dit c'est fini et les blancs ont perdu une tour et ils n'ont pas des choses concrètes pour espérer sauver cette partie bon en fait j'ai mis ces deux exemples dans une base qui que j'ai qui s'appelle résister et donc c'est des joueurs qui sont complètement désespérés et qui font leur possible pour résister vous connaissez peut-être la phrase célèbre de je crois tartac over il a dit on n'a jamais gagné une partie en abandonnant voilà donc il aimait toujours mettre un peu des points d'humour comme ça mais il y a quelque chose de véridique derrière cette citation c'est que effectivement il ya certains joueurs qui abandonnent tôt d'autres trop tôt d'autres jamais voilà bon on sait qu'au niveau grand m évidemment c'est improbable de sauver des situations quand elles sont trop perdantes donc là ils abandonnent c'est normal mais au niveau amateur on pourra en voir de toutes les couleurs et bon alors après c'est une question d'appréciation il y en a qui considèrent que c'est un manque de respect personne n'abandonne pas mais bon c'est une partie d'échec on a le droit de continuer si on a envie voilà bon il y a des gens on le voit beaucoup chez les enfants qui sont de grands rêveurs et donc ils se disent toujours on sait jamais peut-être un patte et des fois ils essaient de proposer le match nul complètement fichu on sait jamais s'il accède bon mais alors aujourd'hui la vidéo c'est un peu on sait jamais quand même parce que là voilà les blancs alors les blancs vont faire leur possible alors il faut s'accrocher à ce qu'on peut si on décide de continuer d'essayer de sauver la partie donc et bien les blancs ont un petit atout quand même c'est de position c'est de pion passer dédié alors pour l'instant ils sont à quatre cases chacun de la dame donc ça laisse peu d'espoir c'est complètement perdant bien sûr la position mais ils se mettent en route allez faut y aller f5 faut pas traîner donc tous et trois attaques le pion fou e3 protège parce que sinon le fou restera de surveiller des cases sur les colonnes f et g donc tour b3 bon menace terrible vous prendre d4 avec le clouage le roi monte la tour prend le pion sacré un pion passé aussi pour les noirs roi e5 et fou b4 alors bien sûr à noter que les noirs étaient en zeit notes dans cette fin de partie un cinquantier fou ici fou f4 sauve le fou et les noirs jouent à coups passifs tour a5 protège le pion en fait ce pion n'a pas une méga importance parce que même si les blancs le capturent ça leur fera un autre pion passé certes mais c'est improbable que on puisse vraiment l'utiliser et donc les noirs devraient soit se concentrer sur essayer d'avancer leur pion ou s'ils veulent vraiment défendre le plan peuvent le faire indirectement en mettant la pression sur le fou ici le roi ne peut plus prendre sinon le fou est perdu mais ils ont joué avec tour a5 coups passifs alors voilà on remarque aussi que il faut éviter ces coups passifs parce que que fait la tour maintenant à part défendre le pion ben pas grand chose et en plus elle bloque le pion a7 donc les blancs continuent leur route avec g5 les noirs se décalent ils veulent laisser la route sans doute pour le pion et f6 échec une première question alors toujours quand on est mal il faut essayer de poser des questions à son adversaire dire alors maintenant tu dois choisir une case pour ton roi la première question pour toi et les noirs ont mal répondu à cette première question et ça les a mis dans un sacré pétrin donc alors vous pouvez mettre la pause si vous voulez vous exercer pour choisir où jouer votre roi si vous auriez été à la hauteur si vous aviez eu les noirs dans cette partie alors si vous avez choisi la case roi g6 bien joué c'était la bonne case on voit que le roi fait un très bon bloqueur ici au moins du pion g et puis il ya juste l'autre pion qui peut essayer de filer mais déjà premièrement le fou surveille donc au pire on sacrifie et puis la tour peut aussi venir aider ici à défendre sur les colonnes sur la colonne b sur les cases b6 b7 b8 donc en fait les blancs vont à la nulle part ici et puis par exemple sur le 6 imaginez on joue tour b7 et là il fait comment on peut plus avancer sinon on capture il fait rien maintenant on va se mettre en route bon bah c'était complètement gagnant alors il ya un jour f7 en fait il ya une question de naturel aussi de se mettre devant le plan le plus avancé parce qu'on se dit c'est le plus dangereux il faut que je le bloque et bien sûr vous devinez peut-être la réponse des blancs roi f5 ok et maintenant g6 impossible à enlever et les deux pions qui étaient à quatre cases de la dame vont se retrouver tous les deux à deux cases chacun de la dame et on dit parfois que deux pions comme ça passer lié à chacun à deux cases de dame ça vaut à peu près une tour fait on je sais pas si c'est plutôt pour dire que la tour peut pas les rattraper si elle est toute seule dans la combat ou si c'est la valeur des deux pions mais c'est vrai qu'un pion prend énormément de valeur qu'on commence à se rapprocher de la promotion et deux cases et ça commence à être proche voilà donc bon bah à 5 les noirs sont mis en route mais maintenant ça va pas on voit que c'est trop trop long trop long qu'il fallait se défendre avec un coup comme fou et fit ok à 5 et après g6 échec le coup normal il fallait déjà voilà alors vous avez vu en l'espace de très peu de temps les noirs sont en difficulté et là ils avaient un seul coup un seul coup qui sauvait la partie par un match nul et il fallait le trouver alors vous pouvez vous exercer si vous voulez vous pouvez mettre la pause alors le seul coup c'était roi g8 un pas évident évident parce qu'on se dit c'est c'est dangereux dans ce secteur on peut se prendre des échecs et maths on est on se rapproche du coin on sait que le coin c'est le pire endroit pour un roi il a que trois cases pour s'en échapper et ici les blancs joueraient h6 et menacerait f7 mais après tour b7 qui stoppe la menace en fait après pion pousse on ferait ça et puis sans doute ça se minerait par un match nul voilà par exemple une variante comme ceci avec un match nul donc à noter que les autres coups perdent donc roi e8 qui n'a pas été joué dans la partie perdra après f7 échec et donc sur roi f8 bien sûr fou h6 échec suivi d'une dame mais sur roi e7 c'est pas mieux puisqu'on joue échec intermédiaire le roi s'enlève alors le fou ça va pour l'instant surveille mais en fait après g7 c'est la fin car les deux pions maintenant vont permettre l'arrivée d'une dame pour les blancs voilà donc ça gagnerait la partie alors dans la partie du roi f8 et c'était pas beaucoup mieux il ya eu fou h6 échec bien joué donc bien sûr ne pas pousser les pions de manière inconsidérée puisque si on fait par exemple ça on est complètement stoppé par le roi et puis si on fait l'autre pion et bien il peut aussi sans doute se défendre avec des coups comme roi g7 sans doute après f6 échec et bien c'est la fin de la partie et il y a eu roi e8 mais bon sur roi g8 il y aura eu f7 échec roi g8 forcé g7 échec roi g7 forcé g8 dame échec roi la dame échec et mate et puis il ya eu roi e8 f7 échec roi d7 donc là on se dit pour l'instant ça va le fou surveille mais g7 et voilà donc de nouveau les deux pions à une case de la promotion et donc les noirs sont tombés autant mais bien sûr ils étaient en position perdante voilà donc pour ce sauvetage venu de très très loin des blancs donc moralité bien les deux pions passées liées s'ils commencent à s'approcher trop près de la promotion peut être très dangereux donc deux coups à signaler ici de la part des noirs donc le premier coup de tour à 5 ici qui est passif en défend le pion mais qui est la tour ne fait plus un travail de tour on peut dire et puis bah l'erreur fatale finalement c'était c'était surtout ici où il ya eu roi f7 au lieu de roi g6 qui bloquait très bien les pions voilà donc faut pas rater l'occasion de bloquer les pions étant donné que c'est extrêmement dangereux nous allons pouvoir enchaîner avec la position suivante voilà et donc nous avons une situation encore pire qu'avant puisque les blancs jouent également avec une tour de moins mais en plus ils sont en train de se faire attaquer très fortement par les pièces noires et on pense bien que ce roi va avoir beaucoup de mal à survivre donc les c'est aux blancs de jouer alors ils vont commencer par dame a8 échec 3 h7 et là vous avez les blancs il faut trouver quelque chose pour essayer de survivre alors on ne peut pas survivre sur sur un bon jeu noir mais les blancs tente le coup ils jouent g5 et les noirs se disent qu'est ce qui me veut ce pion je vais m'en débarrasser parce que peut-être qu'à un moment il va me prendre ou me faire un échec et je veux pas d'histoires alors je pense plus voilà et maintenant les blancs sauvent cette partie à vous de mettre la pause pour trouver la réponse alors calculer jusqu'au bout la barre et bien nous avons ici le thème de la dame folle voilà alors plus souvent c'est la tour folle mais si c'est la dame folle alors pourquoi folle parce qu'elle va se sacrifier plusieurs coups à la suite en espérant que les noirs à la prennent pourquoi parce que il y a une situation de pâte pour les autres pièces blanches voilà le roi ne peut pas jouer le fou est cloué il ne peut pas jouer le pion ma sûre est bloqué par le roi donc les blancs n'ont pas de coup alors ils n'ont plus qu'à donner leur dame et ce sera un pâte voilà un match nul par pâte donc il ya eu dame h8 échec en madame s'il te plaît les noirs ont vu donc ils ont dit non et blanc ont dit dame h6 échec prends madame s'il te plaît tu peux avec le pion avec le roi les noirs ont dit non et les blancs ont joué le coup final dame e6 échec et cette fois les noirs n'ont plus d'alternative ils doivent prendre cette dame soit avec le pion soit avec le roi et donc c'est un pâte qui apparaît sur l'échiquier voilà donc alors à noter pour conclure que il faut faire attention bien sûr à ce qu'on fait parce que la dame elle se sacrifie mais il faut qu'elle fasse attention tout de même où elle se sacrifie un moment donné elle pourrait se faire avoir voilà par exemple si on prend ce pion et qu'on essaie de sacrifier ensuite et bien tout simplement il prend et maintenant il ya une case qui a été libérée pour le roi parce qu'il ya plus le pion en g5 donc soudain il ya plus battre évidemment on perd cette partie donc méfiance quand même à quel endroit on sacrifie la dame ou la tour deux pièces qui peuvent se sacrifier comme ça et obtenir la dénomination de folle bon eh bien je crois que j'ai eu les temps de réafficher ah oui petite citation du joueur qui avait les blancs à la fin de la partie j'ai bien fait de ne pas abandonner et alors il est temps pour nous de réafficher cette citation on n'a jamais gagné une partie en abandonnant et oui c'est sûr et on a vu que des sauvetages totalement inattendu alors le niveau des joueurs je l'avais donné dans la première partie dans cette deuxième partie c'était 1900 hélos contre 1700 hélos voilà eh bien j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à la prochaine